Alors aujourd'hui, je vais te donner une astuce qui va vraiment, vraiment t'aider beaucoup pour apprendre le solfège et mémoriser les notes. Plusieurs d'entre vous ont de la difficulté avec le solfège parce que cela semble trop compliqué à apprendre. Et là, je te dirais tout de suite que si tu te prives de cette aptitude qui est de lire de la musique, tu vas avoir des problèmes sur le long terme. Peut-être que tu vas t'en tirer très bien juste en jouant à l'oreille, mais je pense sincèrement que c'est un tout de pouvoir lire et de jouer à l'oreille et que tu vas pouvoir développer des concepts qui sont beaucoup plus avancés et te développer encore plus comme musicien ou musicienne si tu sais comment lire la musique. Alors aujourd'hui, je vais te donner une astuce qui va vraiment, vraiment t'aider beaucoup pour apprendre le solfège et mémoriser les notes. Parce que dans le fond, ce n'est qu'une aptitude, c'est comme apprendre à lire n'importe quelle langue. Alors ça n'a aucun rapport de dire « moi je ne suis pas capable, je ne suis pas bon ou pas bonne pour lire la musique ». C'est comme si tu disais « je ne suis pas capable de lire le français ou l'anglais ou une autre langue, peu importe ». Alors ça s'apprend, on apprend ça quand on est haut comme ça, alors que tu es 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, tu es capable d'apprendre à lire de la musique. Alors c'est quoi cette petite astuce très simple qui m'a été montrée lorsque j'ai commencé à jouer de la musique ? Écoute bien, si on analyse une portée, on a combien de lignes ? On a 5 lignes, ok ? Et on commence toujours à compter les lignes du bas. Alors la ligne du bas, on va l'appeler 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 lignes et on a 4 interlignes. Et on commence toujours à compter, encore une fois, à partir du bas. Alors la première interligne sera celle du bas. 1, 2, 3 et 4. Et quelles sont les notes sur les lignes ? On a, en partant du bas toujours, comme je l'ai mentionné, Mi, Sol, Si, Ré et Fa. Ok ? Et qu'est-ce qu'on a comme notes dans les interlignes ? On a Fa, La, Do et Mi. Ok ? Ça fait un total de 9 notes. C'est sûr qu'il y en a en haut et il y en a aussi en bas. Si tu joues du saxophone, tu vas en avoir quelques-unes en haut et un peu moins en bas. Mais pour l'instant, pourquoi ne pas te concentrer sur les notes dans la portée ? Alors j'ai un truc très facile pour les retenir. Si on prend par exemple les 5 lignes, les 5 notes sont Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Alors tu vas te mémoriser ça plusieurs fois par jour. Et là, dis-moi pas que tu n'as pas le temps. Tu peux faire ça dans la douche. Tu peux faire ça en te couchant, en te réveillant, en mangeant, en écoutant la télé, en allant travailler dans le train. Alors tu vas te répéter ça plusieurs, plusieurs fois dans les prochains jours. Mi, Sol, Si, Ré, Fa, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Et là, lorsque tu vas voir, par exemple, une troisième ligne, Mi, Sol, Si, tout de suite, Mi, Sol, Si, tu vas te dire ça dans ta tête. Tu vas savoir que c'est ça. Si tu vois une note sur la quatrième ligne, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, Mi, Sol, Si, Ré. OK ? Et là, après un certain temps, tu vas trouver ça facile. Parce que ce n'est que du conditionnement. Ce n'est que de la mémorisation. Même principe pour les interlignes. Fa, La, Do, Mi. OK ? Alors ça, tu peux te répéter ça aussi dans ta tête. Fa, La, Do, Mi, 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 Fa, La, Do, Mi. C'est assez simple à retenir. On ne peut pas s'abstiner là-dessus. Alors, même principe que pour les lignes. Si tu vois la deuxième interligne, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu vas répéter dans ta tête 3000 fois, Fa, La, Do, Mi, deuxième interligne, Fa, La. OK, c'est là. OK ? Ensuite, la quatrième, c'est quoi ? C'est quoi ? Fa, La, Do, Mi. Donc, c'est Mi. Et ça, ce principe cérébral-là, oui, tu vas te le taper plusieurs fois pour le mémoriser. Et lorsque tu vas commencer à lire, ça va être un peu plus long parce que tu vas devoir analyser. Mais je te garantis qu'après, quelques fois, quelques jours, tu ne diras plus ça dans ta taille. Fa, La, Do, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. C'est vraiment une aptitude de lire la musique. Ce n'est pas du talent, OK ? Tu peux être le plus talentueux au monde, mais ne pas savoir lire. Mais encore une fois, je pense que tu te prives d'aller plus loin dans ton cheminement sur le saxophone ou n'importe quel instrument si tu n'apprends pas à lire. Parce que tu vas pouvoir comprendre des concepts et étudier des trucs beaucoup plus si tu sais lire que si tu ne fais que jouer à l'oreille. Là, je ne dis pas que ce n'est pas important de jouer à l'oreille. C'est super important. Les oreilles, en fait, c'est plus important, je crois, parce qu'on joue de la musique, on n'est pas en train de lire, mais c'est vraiment une association des deux qui vont faire que tu vas progresser le plus vite possible et le mieux possible, en fait, sur ton instrument. Alors, si jamais tu connais d'autres astuces de ce type, je t'invite à laisser ça dans les commentaires pour en faire profiter à tous. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501